Salut à tous, je suis Romain Pirotte, expert et formateur SEO. J'ai le plaisir de vous présenter un tout nouveau format sur cette chaîne, le SEO Talk. Le concept est de réunir une dizaine d'entrepreneurs spécialisés dans le business en ligne et plus spécifiquement le SEO pour échanger sur différents sujets, le netlinking, la rédaction, l'analyse, les meilleurs outils et bien d'autres. Chaque sujet fera l'objet d'une vidéo dédiée où les intervenants partagent leur expérience et leurs meilleurs conseils. Je tiens naturellement à remercier tous les participants de nous avoir accordé leur confiance et leur temps pour ce format. Vous pouvez les retrouver en description de chaque vidéo si vous souhaitez davantage de contenu ou les suivre directement sur leur réseau. Si le format vous plaît, pensez à liker et nous dire en commentaire quel sujet vous souhaiteriez voir dans les prochaines vidéos. La version longue des interviews du SEO Talk est également disponible juste en dessous en lien dans la description. On commence tout de suite avec le premier sujet, le netlinking. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un lien bien sûr qui est indexé, qui est dofollow, qui est thématique et je dirais même qui est parfaitement contextualisé par rapport au site et à la page de destination. On pourrait même rajouter qu'un bon lien, c'est un lien rare, c'est-à-dire c'est un lien que les concurrents ne pourront pas avoir. Alors un bon lien, même si Google n'en tient pas forcément compte, j'en sais rien, pour moi, ça résume pas mal, c'est un lien qui est souvent cliqué. Souvent cliqué, mettons le mois dernier, combien de fois il y a eu de clics et qui m'ont amené du trafic. Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, un lien qui est souvent cliqué, il est forcément bien contextualisé. Il est au cœur du contenu édito principal, celui que l'internaute est en train de lire. Et puis, pour qu'il y ait beaucoup de clics, il est a priori sur une page populaire à fort trafic. Je rajouterai, même si ce n'est pas compté dans le nombre de clics, une page qui correspond à ma cible. C'est-à-dire que j'aimerais bien quand même que ce soit des personnages que je cible sur mon propre site. Un lien que tu ne peux pas acheter facilement. Le deuxième meilleur, c'est un lien avec du trafic. Un bon lien, c'est assez simple. C'est un lien qui est placé sur le haut du contenu, avec un environnement sémantique intéressant autour. Donc, pas un lien qui est jeté comme ça. Et puis, surtout, un lien qui a un sujet qui glisse facilement, sémantiquement, sur l'URL qu'on veut linker en face. Et puis, c'est un lien tout simplement qui a une encre qui est vraiment naturelle, qui n'est pas optimisée, qui n'est pas bourrinée, qui n'est pas forcée. Et c'est un lien qui va être accompagné d'autres liens vers des sites de confiance. Pas forcément du Wikipédia, pas forcément des liens de sites gouvernementaux ou autres, mais d'autres blogueurs, d'autres sites, d'autres liens vraiment naturels qui renforcent la confiance que Google peut avoir dans ce backlink. Pour moi, un bon lien, c'est quoi ? C'est un lien qui est en dufollow, évidemment, qui suit par les robots. C'est un lien qui est indexé, idéalement sur une page dans la même thématique que ta page ou que la page que tu vises. C'est un lien en plein milieu du contenu. Quand je dis en plein milieu du contenu, c'est un lien qui n'est pas forcément en plein milieu du contenu, mais qui est dans le contenu principal. Il peut être au pied de l'article, mais voilà. Et puis, surtout, c'est aussi un lien qui a une encre descriptive, c'est-à-dire que ce n'est pas un lien cliquer ici, lire la suite, en savoir plus. Et dernière chose, c'est un lien qui tient dans le temps. Voilà. Alors, un bon lien pour moi, comme je l'ai souvent répété, d'ailleurs, dans pas mal d'interviews, c'est un lien thématisé avec un spot qui envoie du jus, c'est-à-dire qui a du RD et qui a du CF, donc du page-rank, en fait, tout simplement, qui va renvoyer vers la page sur quoi tu veux linker. Pour moi, un bon lien, c'est simple, c'est un lien qui va drainer des visiteurs. Et ces visiteurs, ils doivent être qualifiés pour que tu puisses les convertir ensuite en clients. Donc ça, c'est vraiment le top lien. Ce que tu peux faire, c'est réussir à trouver un lien qui soit dans ta thématique, c'est-à-dire dans un site qui soit dans la thématique de ton site, et qui va t'envoyer beaucoup de jus. Et là, en général, la meilleure position, c'est de la mettre en page d'accueil. Un lien qui pousse, c'est qu'on a réussi à identifier que le lien porte ses fruits, permet de ranquer, ce qui n'est pas toujours évident, puisque quand tu fais des campagnes de netlinking, en général, tu n'en fais pas qu'un. Mais après, tu as quand même moyen de te faire ta petite liste, ta petite shortlist de liens qui poussent. Tu sais que dans les trois mois, trois à six mois, tu vas gagner des positions, parce que le lien, il est là pour ça. Évidemment, c'est un lien qui est porté par une page qui est sémantiquement équivalente à la page qui est linkée de l'autre côté. Même si c'est difficilement palpable, un bon lien, c'est un lien qui pousse. Donc déjà, la première chose pour savoir et pour être sûr qu'il pousse, c'est d'être certain que ce lien soit déjà pris en compte par le moteur. Donc un bon lien pour moi, c'est un lien indexé, un lien qui provient d'un site plutôt reconnu. Et une partie que j'aime beaucoup à titre perso, c'est un bon lien qui provient généralement d'un site qui ranque. Donc ce que je regarde toujours pour déterminer, contrairement à certains qui peuvent uniquement regarder les métriques de base, en fait, qui nous sont annoncés par des outils comme Majestic ou Ahrefs, moi, ce que j'aime bien regarder, bien regarder, pardon, c'est est-ce que, en fait, ce lien-là se positionne bien ? Et donc, ça prouve, en fait, réellement s'il est apprécié ou pas déjà du moteur de recherche. Donc forcément, à partir du moment où je vais être linké via un site qui se positionne, normalement, le lien devrait m'aider. Un lien d'une référence qui te cite comme référence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, actuellement, on achète tous des liens sur des articles de blog. Est-ce que c'est naturel ? Je ne sais pas. Est-ce que ça marche ? Évidemment, sinon, personne n'en achèterait. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur lien ? J'en suis pas convaincu. Pourquoi ? Parce qu'un article de blog, évidemment, c'est sur des sites où le maillage interne, il n'est pas hyper bien travaillé. Le nombre de pages ne fait qu'augmenter dans le temps. Et surtout, les vendeurs de liens ont souvent tendance à avoir un site, au début, assez puissant. Et au fur et à mesure, ils ne le maintiennent pas. Donc, ça tient moyennement bien dans la durée. Et je trouve qu'on a des pertes. Donc, pour moi, le meilleur lien, c'est évidemment un lien homepage, bien sûr. Moi, j'adore les liens homepage. Bien sûr, si c'est dans la même thématique, c'est encore mieux. Sinon, évidemment, ça sera des liens sur des pages statiques liées depuis le menu et qui ne bougent pas. OK ? Donc, c'est-à-dire que c'est des pages qui vont avoir un jus dans le temps qui ne change pas. Alors, un bon lien pour moi, c'est depuis un site qui a du trafic, qui a des bonnes métriques, c'est-à-dire pas mal de puissance, donc avec des domaines référents. Ensuite, il faut qu'il ne soit pas trop profond sur le site, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un maximum trois étapes avant d'atteindre le lien, avant d'atteindre l'article. Mais voilà, pour moi, c'est ça. C'est un site qui a du trafic, un site qui a des bonnes métriques et que le lien ne soit pas caché dans le site et qu'il soit crawlable par Google. C'est super difficile, en fait, de tout résumer à des métriques, je trouve. Bon, clairement, j'en regarde quand même les fameux scores de notoriété de l'ensemble du site. Encore une fois, même si Google prétend que ça ne compte pas ou qu'il ne calcule pas ça. Je regarde aussi pas mal le trafic estimé, trafic organique estimé pour ces sites. Et puis, j'essaye aussi de bien regarder sur quelle thématique il publie. Et il a l'air d'être, on va dire, expert, parce que je pense que la thématique est un élément clé, en plus de la popularité. D'ailleurs, comme toutes les autres actions SEO que je pratique, j'essaye de les documenter, de les noter et surtout d'en faire un suivi. Et pour ça, en fait, dans MyRankymetrix, mon outil, je me suis rajouté ce genre de tool. Bon, à l'heure où on enregistre cette vidéo, il n'est pas encore public, mais voilà, c'est un scoop, il sera très bientôt disponible. Et donc, en fait, ça me permet de faire un suivi de mes actions SEO et notamment de valider que mon backlink, il a été efficace. L'ancienneté du nom de domaine. Et en ligne, les vieux, je ne parle pas d'un NDD qui a été créé il y a 14 ans, qui a été remonté la semaine dernière. Je regarde en premier depuis combien de temps il est en ligne. Premièrement, je dirais qu'il faut regarder les mots-clés positionnés du site. C'est très important qu'ils soient positionnés sur une thématique proche de la vôtre, qu'ils ne soient pas des mots-clés streaming, des mots-clés de marque ou des mots-clés poubelle, tout simplement. Deuxièmement, vous avez l'historique du site. Donc, regardez si le site existe depuis plusieurs années, s'il n'a pas été racheté entre-temps par des SEO, s'il n'a pas été spammé, s'il n'a pas été lancé dans d'autres thématiques. Et troisièmement, et un des plus importants, je dirais, c'est vraiment analyser de manière chirurgicale chaque domaine référent. Vérifier la puissance, vérifier l'indexation, vérifier s'il est bien en d'où follow. Cela permet vraiment d'avoir les trois meilleures métriques et de qualifier si oui ou non le backlinks est de qualité et si oui ou non il vaut son prix. Je n'aime pas trop les métriques, je préfère utiliser mon cerveau. Et ce que je vais regarder en priorité, en fait, ça va vraiment être la thématique du site. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Ensuite, une fois que j'aurai trouvé des sites dans ma thématique, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder leur profil de lien. Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'eux reçoivent des liens de la part de sites qui sont dans la thématique ? Parce que si c'est pour recevoir des liens de n'importe quoi, ça ne sert à rien. Et le dernier point auquel je vais être attentif, c'est est-ce que je peux placer mon lien sur une page qui reçoit beaucoup de jus ? C'est-à-dire une page qui reçoit des liens de la part du site lui-même, mais également des liens d'extérieur. Et en général, ça, ça passe par la page d'accueil. Alors, je ne regarde pas forcément les métriques classiques. Je regarde évidemment que le lien soit, enfin, je regarde le, on va dire, le topical de la page. Qu'on soit dans la même thématique, ça, ça m'intéresse profondément. Je regarde aussi l'état de santé du site. Est-ce que le site est en bonne santé ? Est-ce qu'il n'a pas suivi une perte de trafic dans le temps ? Une perte de rankings, évidemment, c'est lié. Je regarde aussi un indicateur, enfin un indicateur. Je regarde le cache des pages du site, pas forcément de la page d'accueil, qui doit être crawlée tous les jours. Si le site est en bonne santé, mais des pages un peu plus profondes, ça peut être des articles un peu plus datés. Voilà, je vais regarder ça. Et puis, je vais regarder la typologie des mots-clés sur quels se positionnent le site. Est-ce qu'il se positionne ? Encore une fois, ça dépend de la typologie de lien que tu veux acheter. Si c'est du gros site, enfin du lien très cher ou pas. Je regarde un peu la typologie des mots-clés positionnés aussi. Quand j'achète un backlink, je regarde déjà la manière dont est fait le maillage interne. Est-ce qu'il est fait in-texte ou est-ce qu'il est fait via des plugins WordPress ? Je regarde le trafic en search console, ça j'insiste là-dessus. Et je calcule la force induite avec mon outil préféré, ma barre. Il essaie de recalculer le page-rangle thématique et de voir si c'est le seul contenu dans le site qui parle de ça ou est-ce qu'il y a un cluster de contenu qui fait que tu as un peu plus de jus qui passe. En fait, il te démontre que des fois, des articles isolés sur des généralistes très costauds te passent moins de page-rangle thématique qu'un tout petit site très niché. Alors moi, je ne regarde pas beaucoup de Metrix. Vraiment, à force, je les connais les spots et je sais qu'est-ce qu'il va envoyer. Mais si je devais regarder parce que je ne suis pas sûr de moi et que je démarre, je pense que la Metrix du CF peut être intéressant. Le nombre de RD et le nombre de mots-clés placés. Alors, on peut aller un peu plus loin sur les mots-clés. Je remarque que quand on a un pool de mots-clés placé, un connexe avec sa niche, ce backlink envoie quand même bien plus que le reste. Où est-ce que mon lien va se retrouver dans la structure du site ? Et après, on peut regarder vite fait le CF quand même. Mais voilà. Pour faire le top 3, je dirais ça. Trafic, là où le lien va se trouver parce que s'il est enfoui ou s'il se retrouve enfoui au bout de 3 mois, ça ne sert pas à grand-chose. Tu vas te prendre un boost et puis au final, tout va se casser la gueule derrière. Et puis, quand même, CF, ça permet... Enfin, citation flow de Majestic, ça permet quand même de dégrossir un petit peu de manière en survolant la data. Après, il faut aller plus loin. On revient toujours un petit peu au même. Ce que je vais regarder, c'est la thémat. Donc, faire en sorte d'avoir une thématique assez proche. La deuxième chose que je vais regarder, c'est justement, est-ce que ce lien-là est pris en compte ? Ce que j'aime bien regarder aussi, de la même manière, un truc, c'est un peu les versions au cache que j'ai côté Google. Est-ce que c'est un site qui est quand même crôlé assez régulièrement ? Par exemple, si je vais... Ce que j'aime bien faire de temps en temps, quand j'ai connaissance en amont du lien que je vais pouvoir acheter, c'est de me dire, tiens, je vais attendre 8-10 jours. Et puis, je vais regarder un petit peu le comportement de la SERP et le comportement de Google, surtout sur ce site-là. Est-ce que, par exemple, quand je vais le checker le lundi, je vois qu'il a été en cache, la version au cache de Google, c'est celle du matin. Je retourne le mercredi pour voir. Et si je vois qu'en fait, le mercredi, deux jours après, la version au cache que j'ai, c'est celle du mercredi, je me dis, Google bot passe régulièrement. Donc, c'est forcément un indicateur positif. C'est un petit peu complexe parce que moi, j'aime bien la proximité sémantique, évidemment. Ça, j'aime beaucoup. Après, je regarde évidemment la thématique globale du site. J'aime les sites qui ne sortent pas de leur thématique, donc vraiment des monothématiques. Et j'aime beaucoup aussi regarder une métrique que peu de gens regardent, c'est la quantité de pages que tu mets en corrélation avec la puissance du site. Et la puissance, tu essaies de la calculer avec le volume de visibilité par rapport au nombre de références. Le domaine, OK ? Donc, Matrix, c'est évidemment où va être ajouté mon lien. Donc, est-ce que c'est sur une page existante et comment elle est maillée depuis la racine du site et si elle a déjà des liens elle-même, évidemment ? Sinon, pour le choix d'un site, évidemment, le nombre de RG, j'aime beaucoup. Je vais regarder aussi le CF plus que le TF. Le TF va vraiment me servir pour le TTF, donc le Topical Trust Flow. Est-ce qu'on est vraiment dans la thématique que je recherche ? Évidemment, par exemple, pour la santé, je ne fais que des liens sur des sites qui ont un TTF santé. J'utilise pas mal HREF. Donc, pour moi, c'est DR, voir la puissance du site, le nombre de domaines référents et les mots-clés qui se positionnent sur la page ou sur le site. Que ce soit un lien au plus près, idéalement, sur la page d'accueil, ça, c'est encore une autre histoire, mais qu'il ne soit pas trop perdu dans l'arborescence. Il y a pas mal de conseils pour bénéficier de la pleine puissance d'un lien, mais si j'ai deux choses à choisir, je dirais que, bien évidemment, il y a l'encre. Si vous envoyez une encre générique, ça va envoyer moins de puissance qu'une encre optimisée. Je ne parle pas de sur-optimisation, mais je parle d'encre semi-optimisée ou au moins d'encre optimisée, bien travaillée, qui enverra de la puissance sans prendre trop de risques. Et dans le second cas, on peut également s'intéresser au maillage interne, le fait de faire remonter la page de certaines façons, le fait de faire du relinking. Donc voilà, on parle du maillage interne et du maillage externe pour donner de la puissance à la page qui fera un backlinks vers votre page, vers votre site. Re-linker, je vais envoyer des liens. C'est assez simple, c'est faire un beau maillage interne, in-text, émaillé sous forme de cluster. C'est-à-dire vraiment naturellement, si un sujet est connexe à un autre, s'il y a un glissement sémantique, on va faire des liens en interne pour Google et puis se balader dans le site et puis faire un système de page rank interne pour nous passer au maximum de jus. A peine puissance, moi, je dirais qu'il faudrait être sur des spots qui ne font pas trop de liens sortants afin de garder le maximum de jus vers sa page. Bon, alors ça, on en a déjà un peu parlé quand on parlait d'évaluer qu'est-ce que ce sera un lien, quelles sont les bonnes métriques d'un lien, mais je vais ajouter que je dois regarder quand même comment la page qui contient le lien va être placée sur le site du partenaire. Est-ce qu'elle va être surtout bien maillée dans le site ? Je voudrais que, en fait, le process de publication de la page soit un process classique pour ce site-là et pas que ce soit une page qu'on met comme ça au fin fond du site quasiment orpheline. Non, d'ailleurs, la page, elle doit être, à mon avis, indexée en un, voire deux jours. Même aujourd'hui, Google nous embête pas mal à faire indexer les pages parce que sinon, justement, c'est mauvais signe. Je l'ai testé pas mal de fois. Les sites que j'avais bien cernés, eh bien, en un jour maximum, la page, elle est indexée. Et donc, j'ai confiance ensuite que le lien, il va avoir un impact positif. Et c'est déjà arrivé qu'il faille attendre, mettons, une semaine que la page soit indexée. Et là, en général, c'est déjà un peu plus mauvais signe. J'aime pas du tout, en fait, quand c'est ça parce que c'est pas à moi d'aller aider la page qui me fait le lien à être indexée parce que sinon, ben, c'est plus mon boulot, quoi. Moi, le boulot, c'était qu'elle m'apporte du jus, quoi. Donc, si elle est pas indexée au bout d'une semaine, c'est que j'ai pas misé sur le bon site, je pense. Donc, il faut que tu places ton lien sur une page qui soit vraiment liée à ton mot-clé. Ça, c'est ce qui est le plus important. Quand on fait du netlinking, on vise un mot-clé. Donc, il faut absolument que tu trouves une page qui soit vraiment thématisée sur le mot-clé que tu veux, sur lequel tu veux ranquer. La correspondance sémantique entre les deux pages. Il faut que tu aies une correspondance en termes d'intention entre les deux pages. Histoire que tu aies le maximum de jus qui passe. Généralement, c'est d'être, à mon sens, d'être présent sur la page qui pousse le plus. Même si on aime bien les liens contextualisés aujourd'hui avec présent dans une page qui parle sémantiquement, qui est assez proche, en fait, de la page qu'on veut linker. Après, c'est un avis personnel. Les pages qui poussent le plus, c'est la home page. C'est un petit peu ce que j'ai dit. Pour moi, la pleine puissance d'Anea, elle vient du fait que la page soit liée depuis la home. C'est évidemment, si la page est en un clic de la home et qu'elle y reste dans le temps. C'est pour ça que moi, je ne dis jamais non à une page partenaire. Les bonnes vieilles pages partenaire qui sont liées depuis le footer ou même carrément depuis le menu, en bout de menu ou sur le côté. Moi, j'aime bien, même s'il y a 5 ou 6 liens dessus. C'est des trucs que je trouve plutôt naturels et sympas. Donc, je reviens des fois à faire ça alors que c'était un peu l'arrêt complet de cette méthodologie. Donc, pour la pleine puissance, c'est le maillage interne, évidemment. Donc oui, le maillage interne, très, très important pour moi, c'est est-ce que la page, elle est maillée ? Souvent, en fait, tu achètes un lien. Les mecs, ils te balancent un article. TikTok, tu as ton article, mais très, très peu vont accepter ou vont faire le boulot d'aller chercher des pages en corrélation et de coller un lien sur des pages existantes vers la nouvelle page. Tu vois, moi, des fois, je le demande, mais ils ont du mal à le faire et du coup, c'est ce qui, pour moi, donne encore plus de puissance au lien. Bien sûr, pour bénéficier de la pleine puissance du lien, vérifier que la page est indexée. On va revenir sur les bases. Si elle ne l'est pas, la faire indexer avec les outils qu'on connaît, je vais en citer deux pour ne pas qu'il y ait de concurrence, mais indexmino et indexation.fr. Il y a plusieurs niveaux. Aussi, est-ce que le lien, il est assez haut dans la page, bien visible ? C'est beaucoup de variables, quand même, qui vont faire qu'un lien est plus puissant qu'un autre. Ce que je fais en général, c'est des liens tiers d'eux. Du coup, à chaque fois qu'une personne publie un article avec un lien vers mon site, j'envoie toujours quelques liens vers cet article-là pour augmenter la puissance et pour que Google passe bien sur le site, indexe bien la page, mais surtout pour envoyer encore un peu plus de puissance à mon lien. Alors, pour moi, un mauvais lien peut y avoir trois critères. Trois critères principaux assez connus, mais c'est important de les répéter. Donc, premièrement, le fait de recevoir un lien d'un site ou d'une page spammée. Voilà, vous avez des sites, parfois, où il y a des pages qui sont spammées, où il y a déjà 100 backlinks vers 100 sites différents et il y a des pages qui sont beaucoup plus propres. Donc, des fois, c'est à vous de bien sélectionner vos sites ou même de sélectionner les pages directement où vous allez obtenir votre backlinks. Deuxièmement, bien sûr, une encre trop optimisée, suroptimisée peut avoir un effet néfaste sur votre site. Donc, ça, c'est une certitude. Et troisièmement, je dirais que c'est envoyer un backlinks vers une page qui reçoit déjà trop de liens, peut-être dans la même période, qui reçoit trop de liens avec peut-être des encres aussi trop optimisées vers cette même page. C'est important de prendre en compte tous ces critères-là pour vraiment mettre toutes les chances de son côté et à aucun moment avoir un effet qui serait contre-productif, qui pourrait filtrer, voire pénaliser votre site. Un mauvais lien, c'est un lien qu'on peut appeler suroptimisé déjà. Donc, en général, il est avec une encre qui est vraiment très axée et mots-clés, presque bizarre pour le lecteur. C'est un lien que je repère en 20 secondes quand j'arrive sur la page. C'est-à-dire qu'en 20 secondes, j'ai déjà compris que la page, elle est là pour faire du lien. Et c'est presque rigolo de voir le deuxième ou le troisième lien qui a été mis dans la page juste pour masquer tout ça. Bref, tout ça a un mauvais lien. C'est un lien que Google, en fait, va repérer. Si moi, je le repère en 20 secondes, je pense que lui aussi, il va le repérer. Et au mieux, je pense que c'est la plupart des cas, Google, il n'en tient pas compte. Au pire, c'est assez rare, voire très rare, je pense. Ça amène à une pénalité manuelle, je pense. Au global, le but, ce n'est pas d'avoir ce genre de lien parce que sinon, tous les efforts qu'on a consentis, financiers ou autres, ils ne sont pour rien. Le lien pour moi, c'est un lien évidemment qui est sur un site blacklisté par Google. Ça, pour moi, c'est un mauvais lien. C'est un lien sur un site qui vend des liens à tout le monde. Chaque article sortant a un lien. Et puis, en plus, ça rappelle les CP de 2011, tous ces sites. Mais bon, même si ça marche encore aujourd'hui, voilà. Et surtout, je rajouterais le critère, c'est éviter d'acheter des liens sur des sites où les gens vendent du lien à des casinos. Voilà. Le casino, pour moi, c'est une thématique très à part. J'évite ça. Un lien qui n'est pas indexé, déjà ? Déjà, tu te bases. Tout le monde te répondra la même, je pense. Un lien qui n'est pas indexé, ça ne va rien. Le lien dans un email aussi, ça ne marche pas. Le mauvais lien, pour moi, il existe de moins en moins parce que Google a plutôt tendance à couper le jus que de mettre une pénalité. Mais je dirais, un mauvais lien, c'est un lien qui provient d'un réseau, d'un réseau de sites qui s'est fait cramer par Google. Et si on reçoit trop de liens du même réseau de sites qui est pénalisé par Google, là, peut-être qu'on peut avoir un effet négatif. Mais moi, je constate plus que c'est soit zéro, soit plus quelque chose. Je dirais que c'est des liens un peu spamis, commentaires, avec une encre bien dégueulasse. C'est un lien qui est placé sur un site qui est hors thématique. Donc, si tu es dans le piano, si tu es un lien sur un site de sexe, ce n'est pas l'idéal. C'est le lien qui provient d'un site où il n'y a pas de trafic. Ça peut aussi provenir d'un site qui s'est fait pénaliser, mais donc qui n'a pas de trafic, évidemment. Quand je dis pénalité, on parle beaucoup de la pénalité 4 pages en ce moment parce que, justement, il y a plein de gens qui prennent des expirés et qui remontent à la rage des expirés et qui font ça que pour vendre du lien. Et un site qui ne génère pas de trafic, c'est un site qui ne se positionne pas. Si un site ne se positionne pas, c'est que c'est un mauvais lien. Un lien poubelle, pour moi, ça va être déjà un lien qui va être présent sur une page qui a des dizaines ou des centaines de liens qui sortent. Automatiquement, le jus, en fait, ce n'est pas forcément un mauvais lien, mais en tout cas, c'est un lien qui t'apportera beaucoup moins que si tu prends le jus dans sa globalité. Après, un mauvais lien, pour moi, forcément, tout est une question de court terme ou de long terme parce qu'un mauvais lien qui peut être, à mon sens, un mauvais lien sur le long terme ne veut pas forcément dire que ça peut être un mauvais lien sur le court terme. Ce que je veux dire par là, c'est quand tu vas commencer à faire des choses de manière un peu crado, en parlant poliment, comme on le faisait à l'époque, quand on voulait pousser un site, on faisait des liens qui, au fond, étaient des mauvais liens sur le long terme. mais qui te permettaient de ranquer assez rapidement à court terme. Pour moi, il n'y a pas de mauvais lien, si ce n'est un lien spam, tout simplement. OK. Maintenant, je ne sais pas s'il y a une partie, je crois en plus, on va garder ça pour après, sur le négatif SEO. Pour moi, un mauvais lien, c'est un lien spam. Après, ça sera évidemment des liens non indexés. Suivant la typologie de site, tu as des liens qui sont complètement différents. Si tu prends un site de tuning de bagnole, par exemple, tu regarderas que les meilleurs sites de tuning bagnole, ils n'ont que des liens de forum. OK ? Ils n'ont que des liens de forum auto parce que c'est la bonne typologie de lien pour eux, en fait. Là où, à l'inverse, un fabricant de béton B2B, il n'y a pas ce genre de lien. Et c'est normal parce qu'il n'y a pas lieu d'être, en fait. Donc, il n'y a pas de mauvais lien. Les forums peuvent être très bien dans certaines thématiques. Les annuaires peuvent être très bien dans certaines thématiques locales. Maintenant, est-ce que c'est la bonne typologie de lien ? Je n'en suis pas certain. Un mauvais lien, c'est un lien qui n'est pas indexé, qui n'apparaît pas sur le site. Ça m'est arrivé récemment, d'ailleurs. C'est « t'achètes un lien ». Le lien ne passe même pas par la page d'accueil. Il est quasiment introuvable sur le site. Et du coup, toute la puissance est perdue. Donc, pour moi, c'est un lien introuvable sur un site. C'est la fin de cette toute première vidéo sur le netlinking. Si le format vous plaît et que vous avez appris quelques bonnes pratiques, pensez à liker la vidéo et à nous donner votre avis en commentaire. Si vous souhaitez qu'on aborde des sujets plus précis dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous le dire également. Retrouvez les liens de tous les experts en description de cette vidéo ainsi qu'un lien pour obtenir le format en intégralité et gratuitement du SEO Talk. C'était Romain Pirotte, expert et formateur SEO pour le SEO Talk. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada